actualité et nouvelles informations sur black lover mobile les amis nous avons eu des nouvelles informations aujourd'hui sur le jeu et je vais tout vous dire d'abord petit résumé rapide et après on va directement décalé sur les plus grosses parties de la vidéo normalement si je dis pas de bêtises ça sera entre 4 à 8 minutes voire 9 minutes de vidéo les parties alors petit récap rapide ça c'est ce qui a été publié dernièrement sur les réseaux sociaux j'ai dernièrement je ne parle pas d'aujourd'hui je parle des semaines passées alors voilà ce qu'il ya eu sur la version canadienne suppression des billets passion de l'autre page de compétences probablement plus qui sont les le nouveau type de portail de manière l'optimisation du système d'éveil nous avons amélioré le système d'éveil pour la version globale du désormais lorsque vous obtenez des mages que vous possédez déjà vous pouvez les éveiller sans qu'ils aient besoin d'atteindre le rang et l'air ça c'est un très bon point mais ce qu'ils ont fait derrière concernant la tour de survie avec les 80 sans étage quand ils ont retiré les gemmes mais ils n'ont pas tous les joueurs n'ont pas apprécié derrière ce qu'on a fait avec les anglais et les espagnols ce qu'on avait décidé justement de faire un mouvement et deux jours plus tard ils ont directement réagi ils ont dit qu'ils étaient toujours à l'écoute des nouvelles améliorations et que les rajoutements sont toujours en enquête en cours enquête et ça c'est un très bon point on passe directement à la prochaine page concernant le pvp le pvp en temps réel à l'heure actuelle est toujours en cours de développement même sur la version coréenne et japonaise il n'est toujours pas disponible d'ailleurs il compte l'introduire au semi anniversaire si j'ai une des pas de bêtises qui justement lui aura lieu le mois prochain du coup en décembre plus précisément entre le 30 et le 1 et le 1 le 30 novembre et le 1 décembre nous allons avoir le patch note qui sera bientôt disponible le live sur la version coréenne et japonaise et le les futures et d'ailleurs sur la version coréenne et japonaise nous allons avoir le semi anniversaire deuxième news qui est importante sur la version japonaise et uniquement sur la version japonaise et eux ils vont avoir un tronc noir qui se déroulera au milieu de janvier un tronc noir pour justement promouvoir le pvp en temps réel et derrière ils vont justement ajouter je pense le le côté renquête parce que avec l'ajout du pvp en temps réel ce passera c'est que pour le moment les premières versions ne seront pas disponibles avec la renquête il y aura juste du casual du normal combat avec amis combat matchmaking matchmaking normal et combat avec amis par la suite qu'est ce qu'ils ont prévu event et nouveaux personnages pour la version coréenne et non devrait être asta la suite leur est normalement qui rajoute sur la version globale judius et l'unité la plus attendue et l'une des plus fortes du jeu qui est dans le top 5 des unités les plus fortes du lieu que ce soit multi cible ou mono cible j'ai déjà fait une vidéo là dessus dans tous les cas une utiliste arrivera prochainement là c'était la récap la partie des récap maintenant qu'est-ce qu'on va avoir est ce qu'on a eu justement aujourd'hui aujourd'hui les 5 millions de prescriptions sont justement ont dépassé et on va aller voir sur leurs réseaux sociaux et plus précisément sur leur site est ce qui a été ajouté ok on nous avons atteint les 5 millions de prescriptions mais ce qui est dommage c'est qu'ils auraient pu rajouter au cas où si on fait 6 ou 7 millions d'ici la sortie globale justement ils auraient pu ajouter des nouvelles récompenses dit crédit ticket mais je crois l'avoir vu l'avoir vu justement dans leur site enfin sur leur page officielle bref petite parenthèse la sortie du jeu pour la version globale n'est pas le 31 décembre n'est pas le 15 décembre mais le 30 novembre du coup le temps de novembre nous allons avoir l'ajout du nouveau contenu leur ajustement l'optimisation de l'ergonomie du jeu et nous allons prochainement avoir ce qui peut être appelé les plus gros réajustement avant avant l'ajout des nouveaux personnages d'ailleurs les personnages arrivent entre le 15 et le 20 de chaque mois je parle des généralement des perso saisonniers du coup voilà voilà ce que ça donne à part ça je ne crois pas qu'on ait beaucoup de choses mais plus d'infos que ça mais on va décaler sur la version ok la version globale voilà c'est là du coup ils n'ont pas annoncé plus de plus de sous mais normalement si on atteint un jour 6 ou 7 millions devrait rajouter davantage de récompenses une multi de multi bref et ça c'est pas mal mais non reste à voir ils vont ajouter ils vont ajouter en termes de connu et c'est là qui est le plus important pour le jeu le contenu pour le moment sur la version coréenne est complètement vide la même la version japonaise et encore moi la version d'ailleurs on va aller voir un petit truc vous allez voir vous allez être un peu choqué voilà ce qui s'est passé à cause du manque de contenu voici les revenus suite à la démotivation des joueurs qui ont arrêté au fur et à mesure du temps par par justement le manque de contenu le manque d'ajout des personnages parce qu'en ce moment on a que quatre perso par mois mais ils sont à des dates différentes ils sont les premiers sont entre entre le milieu du mois du coup je dirais le 14 et le 17 le 18 et le reste c'est entre le 27 et le premier du mois d'après le 27 du même mois et le premier du mois d'après et il est là le problème voici les revenus de black lover version jp pour le mois d'octobre sur le mois d'octobre ils ont fait 120 mille de revenus sur la version jp us et android et sur le reste du coup la version canadienne us et android et la version coréenne n'ont pas dépassé au total 300 mille revenus pour l'air son cours pour la version canadienne d'ailleurs c'était un peu moins de 30 mille dollars selon les informations de sensor tower mais il ne se trompe très rarement et je pense pas qu'ils ont faux là dessus le problème du jeu c'est qu'il est vraiment bien mais il tout plaît j'ai déjà émis des suggestions telles que ajouter des modes de jeu plutôt des events qui vont permettre de jouer uniquement les nouveaux personnages et de mettre en place dans la team si on n'a pas le personnage nous n'allons pas avoir les différentes récompenses du coup des gemmes des tickets de l'endurance etc etc et en dehors de ça un porte plutôt une boutique une unique avec des récompenses échangeables qui nous demanderont énormément de temps du coup imaginons remplir trois fois en super hard ou en cauchemar le niveau en jouant cette unité cette nouvelle unité on n'a pas cette nouvelle unité nous n'allons pas recevoir la récompense ou les points d'échange dans cette boutique ils peuvent largement mettre ça en place derrière changer justement le les animations d'invocation parce que les bouquins qui arrive au niveau du plafond et il y en a dix qui apparaissent c'est ultra moche derrière ajouter la fameuse animation cette fameuse animation que j'enlève le son parce que j'aurais dû le son voilà cette animation normalement on aurait dû la voir parce que c'est une animation unique et d'ailleurs ce mob ce mob n'est disponible que dans le manga en plus une variation du dieu du démon n'est même pas la vraie et présentation du dieu des mondes dans le manga et je pense que il se peut qu'on ait des changements là dessus il pourrait qui pourrait arriver le 30 ou le 1er novembre le 30 novembre le 1er décembre ce serait pas mal avec l'arrivée de yaimi pour assurer le ssr derrière une attaque du haut avec une eau pour détruire justement le démon etc etc il ya pas mal d'idées qui pourrait se faire justement avec ce démon n'oublions pas que tout s'il concerne les guildes le boss de guildes le ward boss les red boss et nous n'avons pas eu ce démon là et ça serait bien qu'ils justement l'ajoutent pour des animations pour justement pour justement faire un peu du lait vitrine attiser un peu les joueurs et les ramener pour pour les inciter à invoquer ça ce serait un énorme point du coup voilà les amis ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça ferait énormément plaisir sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace